Tout au long du 20e siècle et au début du 21e siècle, il y a eu des réformes de durcissement, de contrôle des dépenses, mais globalement il y a une amélioration. Globalement la retraite s'allonge, globalement le niveau de vie des retraités progresse et on atteint ce stade où la retraite, on maintient à peu près son niveau de vie et on a un temps où on n'est pas en emploi, on peut faire d'autres choses, etc. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait de la retraite pour les 30 prochaines années ? Et là, le projet du gouvernement c'est de dire, tant qu'il y en a qui peuvent encore servir, vous retournez au boulot. On raccourcit donc la période de retraite jusqu'au moment où on est sûr que vous ne puissiez plus servir et puis on va avoir aussi un risque de décrochage du niveau de vie des retraités. Et le sens de la réforme du gouvernement c'est que non seulement ça s'est stabilisé, mais il voudrait que ça diminue plus vite. Et là il y a vraiment un tournant historique si vraiment on suit ce chemin-là. Et ça c'est un truc qui change, c'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui il n'est pas en train d'essayer de contrôler l'explosion des dépenses, elles n'explosent pas, elles sont stables même à la baisse. Il est en train de dire, il faut descendre plus vite, il faut raccourcir davantage la durée de la retraite et stabiliser en gros le montant des pensions.